Musique C'est dans cette salle Félix-Eboué que s'est déroulé un échange entre la ministre des Outre-mer, quelques personnalités de l'équipe Projet Ultramarin, ainsi que les membres des différentes associations qui ont pu poser leurs questions. Je vous invite à regarder ces quelques images. Bonjour M. Thouy, vous faites partie de l'association Félix-Lavé-I. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre association ? Déjà en termes de langue vernacular, Félix-Lavé-I ça veut dire rencontre. Et à ce titre, l'association veut être à la rencontre de la communauté holésienne et fotonienne présente dans l'Hexagone. Voilà pourquoi on a appelé ça Félix-Lavé-I. Alors qu'est-ce que cette association, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose de protéger la langue vernaculaire qui a tendance à se créoliser en s'éloignant des principaux locuteurs qui sont en Polynésie, c'est-à-dire à Wallis et Fotona, à 22 000 km d'ici. Traverser les océans avec une langue, on n'est pas rassuré qu'au bout il y a une fidélité. Donc on évite le dérapage, l'infléchissement de cette langue, et puis d'où une certaine créolisation. Et alors qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter cette créolisation ? Alors il y a déjà un support qui est universel, c'est le net. Là-dessus on fait des petits postes sur lesquels on précise qu'on ne fancise pas la langue. Et je donne des termes appropriés pour dire je vais à Paris, par exemple. Voilà. Ça reste purement vernaculaire. Parce qu'on a tendance aussi aujourd'hui à fanciser le mot aller, le mot partir, le mot voyager. En plus de ça, tout à l'heure vous me disiez que vous proposiez aussi de la gastronomie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? La gastronomie Wallis et Futona est encore une des cultures relativement ancestrales en termes de mode de cuisson. Nous avons un four traditionnel qu'on appelle le houmou, où la pierre est chauffée à blanc. Ensuite c'est tapissé avec les ingrédients, tout ce qui est liquide dans l'enveloppe du végétal. On a certainement connu l'aluminium avant les Européens. Donc ce sont des feuilles de bananier assouplies à la flamme qui font office de récipient. Le liquide est cuit, la soupe, la viande, le dessert et tout, en une heure de temps. Nous on ne connaît pas la marmite. On n'a jamais connu la marmite, sauf à l'époque du lapita. Le lapita c'est-à-dire une cruche de terre cuite qui a permis à stocker les aliments. Sinon auparavant, c'est l'héritage du cannibalisme. Le four traditionnel c'est l'héritage du cannibalisme, voilà. Et après les missionnaires sont arrivés, la modernisation s'est installée et on a un couvert à l'égal des Bretons, des Marseillais, des Ch'tis, des Anglais et tout. On a une table, une assiette, un couteau et une fourchette. Et alors les jeunes sont intéressés ? Forcément. Quand vous avez des générations qui sont à trois ou quatre générations en métropole, forcément ils sont plus ou moins intéressés. C'est presque passionné et motivé de savoir d'où ils viennent. Et de savoir qu'ils ont une histoire, une préhistoire, à l'égal des Gaulois, à l'égal des Celtes, voilà. Et donc c'est une des activités de l'association Fais-la-Veille, d'enseigner non pas avec prétention, mais il y a un minimum à initier au niveau de cette population, qui est considérée comme une diaspora. Cette dispersion ethnique de la communauté walisienne sur l'Hexagone, ça s'appelle tout simplement une diaspora. Alors vous allez assister à la réunion avec la ministre sur les assises. Qu'est-ce que vous, vous attendez des assises ? On attend des assises, qu'une parole soit une bonne fois entendue. Parce qu'on a l'impression, nous, sans méchanceté, que Walis et Futuna, c'est le petit poussé de la République. Donc à la fois le petit poussé, peut-être aussi l'enfant pauvre de la République. Puisqu'on est à 22 000 kilomètres d'ici, on n'a pas forcément les retombées nécessaires, enfin, à l'égal des autres départements. Bien évidemment, il y a la taille et la géographie qui jouent sur ce dispositif gouvernemental. Ça n'empêche qu'on reste des Français à part entière. Monsieur Ali Soula, vous militez pour la fédération de l'association Mahores de Métropole. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association ? Alors, la fédération des associations Mahores, comme l'indique son nom, c'est une fédération d'associations. Donc c'est une association autour de laquelle sont réunies toutes les autres associations qui sont en métropole et qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc elle fédère toutes ces associations-là et puis elle a la vocation à coordonner les actions de toutes ces associations-là. Alors, vous avez assisté là à l'entretien avec la ministre sur les assises des Outre-mer. Est-ce que la ministre a répondu à vos attentes, à vos questions ? Alors, je suis venu ici avec beaucoup de scepticisme parce que des assises, des états généraux, on en a connu et à la fin de chacun de ces événements-là, il a été très difficile de quantifier ou d'identifier les avancées qui en ont découlé. Alors, j'ai entendu beaucoup de volontarisme de la part de la ministre et j'ai rencontré une ministre qui s'est engagée à ce que cette fois-ci, ça ne soit pas comme avant parce qu'il y a une méthode qui a été définie et puis, je ne sais pas si elle a totalement répondu à mes questions, mais quand on est maorais, on est vigilant de nature, mais on attend de voir, mais on prend la balle au rebond, nous sommes prêts à faire des propositions concrètes, en tout cas s'agissant de Mayotte. Et donc, comme je l'ai proposé, nous sommes prêts à rencontrer les personnes qui s'occupent de tout ça pour leur faire part des propositions que nous avons. Donc, c'était important pour vous d'être là aujourd'hui, de faire vos propositions ? C'était important d'être là aujourd'hui pour faire comprendre à toutes ces personnes-là que, s'agissant de Mayotte, il faut sortir des standards habituels, parce que Mayotte est un territoire qui souffre, parce que Mayotte est le dernier des départements français. Mayotte a été départementalisé, a été décentralisé. La décentralisation de Mayotte ne date que de 2008, alors qu'ailleurs, c'est depuis 1982. La départementalisation ailleurs, c'était 1946, à Mayotte, c'est en 2011. Donc, on ne peut pas caler les standards européens et occidentaux dans une société qui répond à d'autres normes. Et donc, pour Mayotte, il faut du pragmatisme. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que nos autorités acceptent de sortir des sentiers battus pour trouver des solutions plus adaptées à ce territoire qui souffre aujourd'hui. Monsieur Jacques Ambrosio, vous êtes président de l'association Accolade. Vous venez d'assister à la présentation des assises des Outre-mer avec la ministre Annick Girardin. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces assises ? Mais qu'est-ce que nous attendons ? Parce que, vous voyez, les problématiques sont toujours là. Et ça a été, comment dirais-je, depuis Mathilde Zalem, on parle de mettre en œuvre pas mal de choses. À chaque fois, les questions, c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Et donc, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que, déjà, ce qu'on avait prédit, même autant des États généraux se mettent en œuvre, autant à 2009, lorsqu'on avait fait les États généraux des Outre-mer. Et là, bon, comment dirais-je, nouvelle politique ? On change le terme, on cherche le nom, c'est toujours la même chose. Donc, maintenant, il faut que ces assises-là prennent réellement en compte ce qu'on propose, ce que, déjà, les politiques et les acteurs de la vie économique et de la vie sociale, enfin, disent, de façon qu'ils puissent mettre ça en œuvre. Donc, le gouvernement, une seule chose, c'est d'écouter et ensuite, de foncer, on peut dire, de faire les choses. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui, ce soir ? Oui, c'est important. Moi, je réponds à toutes les réunions de qu'il s'agit de nous, de qu'il s'agit des associations, donc je suis présent. Mais, bon, c'est déjà entendu ailleurs. Donc, en quelque sorte, c'est que une répétition, ce qui vient d'être dit encore ce soir. Donc, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. On connaît les problématiques de chaque île, en quelque sorte, de chaque pays d'outre-mer, que ce soit à Mayotte ou à l'Élysée Fortuna, et notamment en Guadeloupe, il y a le problème de l'eau, le problème des transports en commun, il y a pas mal de choses, et le numérique, tout ça. Donc, on connaît déjà les problèmes. Il suffit d'avoir les moyens, comme je vous l'ai dit, la dernière question a été très formidable, parce que le gars lui demandait quels sont vos moyens pour mettre toutes ces politiques-là en œuvre. Donc, il suffit de nous dire, on a tel moyen, on va commencer par telle chose, et ensuite aboutir à telle chose. C'est uniquement ça. Pourquoi c'était important pour vous, ce soir, d'être là, aux assises ? Aux assises, parce que, pour plusieurs raisons, j'ai assisté aux dernières assises, enfin, d'outre-mer, avec Sarkozy, en 2009. J'étais une jeune élue, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie, beaucoup l'envie d'apporter quelque chose, justement, parce que j'ai pas grandi dans les Outre-mer, donc j'ai grandi en Bretagne, et donc, il est vrai que quand je suis arrivée, il y avait eu beaucoup de choses de fait. D'ailleurs, je félicite ce travail, parce que même si certains connotent beaucoup de politiques, moi, je reste sur le fait qu'on a rassemblé quand même aussi beaucoup de personnes, et qu'il y a eu du travail de fait dans la solidarité et dans le partage, et je pense que là, c'était aussi excellent. Et pourquoi je suis ici ? Parce que, malgré tous nos réseaux, on reste encore sans réponse pour beaucoup de choses. Je vous ai parlé de les trois jeunes sœurs que j'embrasse, Roberta, Estelita et Léonore, âgées de 17, 18 et 20 ans, je crois, qui ont perdu leur maman, et c'était tout un combat, mais un combat pour pouvoir les faire rentrer chez elles. La dôme, qui n'était pas forcément présent, après, il y a eu celle qui était en Argentine, qui faisait un partenariat avec son école de commerce, et l'Argentine, il a fallu qu'on puisse avoir des preuves, des attestations, mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment de... Eh bien, je ne sais pas, il n'y a pas une structure, on peut avoir à un moment une pause pour ses enfants. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a une maman que j'ai rencontrée d'outre-mer, que j'ai rencontrée dans un parc, avec une petite fille de 2 ans, que j'ai récupérée chez moi encore tout ça, pour la fin de l'été, qui est encore chez moi, et avec un travail, justement, de complémentarité, avec des élus autour de chez moi, on a réussi quand même à leur avoir un appartement, donc cette famille va être relogée. Mais leur histoire, elle est commune. Le bon nombre de jeunes, on en parlait, quittaient le territoire pour essayer de trouver du boulot en France. Malheureusement, quand il y a des soucis d'entente, quand elles arrivent chez les amis, ou d'ailleurs c'était le cas de cette jeune, elle s'est retrouvée dans un parc à dormir dehors. J'ai appelé la maison des solidarités de la ville, où je les ai récupérées. Elle m'a fait comprendre que je les avais récupérées chez moi, ils n'avaient plus rien à faire. Ça, c'est une chose. Je les ai récupérées chez moi, elle m'a dit, vous vous orientez vers la maison des solidarités de chez vous. Pas de problème. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la maison des solidarités de chez moi, qui m'a expliqué, écoutez, comme ils n'avaient pas trois mois sur le territoire, on ne peut pas l'aider. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais je ne sais pas si tout le monde comprend ce qui veut dire, en gros, que quand on a nos jeunes qui viennent, parce qu'elles viennent d'outre-mer, elles prennent un billet, elles viennent, ça se passe mal, elles sont à la porte. La maison des solidarités, c'est une aide sociale, une psychologue, tout autour, elle ne peut pas la voir. Donc, en gros, voilà, j'ai appelé d'autres structures d'outre-mer, qui m'ont expliqué que comme la subvention qui fait référence à une aide, celle qui devait être débloquée pour ce couple, il n'y en avait pas, parce qu'elle venait d'un territoire précis. On marche sur la tête. Donc, ça veut dire que je me dis, que je leur ai dit d'ailleurs, je fais quoi ? Je les remets dehors avec une enfant de deux ans qui vient de la Guadeloupe, et en plus, ce jour-là, il pleuvait à Torrent. Et je me suis dit, mais on parle de plein de choses, mais c'est ça qu'il faut remettre, remettre du lien à la base, il faut remettre vraiment du lien vers la base. Ça, c'est ce que je voulais développer. Et du coup, quand je vous parlais aussi de la santé, parce que je suis une ancienne chimiste spécialisée en radioactivité de l'EUD, donc j'ai travaillé au CEA, j'ai arrêté de travailler justement parce que j'ai eu ma fille qui était handicapée. Et du coup, je me suis spécialisée, j'étais anciennement directrice d'un centre médico-pédopsychologique, donc dans le médico-social. Et il est vrai, quand on a créé la nouvelle loi santé, la première loi santé, beaucoup de gens se sont dépêchés de faire tout un protocole à décliner des priorités par rapport à cette première loi santé. Mais personne n'a posé la question, comment fait-on pour décliner des objectifs sans indicateur ? Et tout le monde est content parce qu'on a travaillé. Je ne dis pas qu'ils ont fait un travail, parce qu'il faut essayer de trouver, malgré des difficultés, il faut qu'on y arrive. Mais à un moment, il faut qu'on soit un peu professionnel, pourtant ce sont eux les experts. Madame Joëlle Prévost-Madère, vous faites partie de cette équipe de projets ultramarins. Alors vous, en tant qu'originaire de Guyane, quelles sont vos attentes sur ces assises ? Écoutez, très précisément, c'est que nous ayons enfin un plan d'avenir, mais qui ne reste pas qu'un projet d'avenir, mais qui se réalise enfin et qui fonctionne. Comme j'ai eu à le dire à la ministre lorsqu'elle m'a posé la question « Quel serait mon rêve ? » Ça a été justement cela ma réponse. Parce que, comme j'ai eu à lui dire, on aura beau faire tous les plans du monde, si on ne résout pas d'abord la première problématique de notre territoire, qui est la même problématique que pour Mayotte, à savoir une pression migratoire trop forte sur un laps de temps trop court, on continuera à courir après des plans de développement de ce territoire. Donc, il faut commencer par prendre d'abord les bonnes décisions. Lorsque le président est venu, il en a annoncé quelques-unes sur cette problématique de pression migratoire. Et nous espérons qu'à partir de ces décisions prises sur cette problématique, nous allons enfin pouvoir mettre en œuvre un plan qui fonctionne. C'était important de faire partie de cette équipe de projets ultramarins ? Écoutez, en fait, je vous avouerai que c'est par les médias que j'ai appris que j'en faisais partie. Donc, c'est possible de demander, parce qu'il y a eu, j'y suis par rapport au Conseil économique, social et environnemental. Et il nous a été demandé qui pouvait faire acte de candidature pour une action qui doit se passer au niveau du ministère de l'Outre-mer. Nous sommes plusieurs à avoir fait acte de candidature. Et après, j'apprends que c'était pour faire partie de cette équipe projet ultramarins. Donc, c'était une surprise, mais une surprise qui s'est vite transformée en satisfaction lorsque j'ai entendu la ministre dire que vous êtes là surtout pour que l'on puisse mettre, une fois que l'on aura eu le plan d'avenir, le projet de chaque territoire, nous allons retenir un ou deux projets par secteur d'activité quand même, par territoire, pour pouvoir les mener d'un bout à l'autre. C'est-à-dire du stade de projet au stade de réalisation. Et vous vous doutez bien qu'en tant que chef d'entreprise, c'est ce que nous voulons, nous voulons du concret. Quels sont les grands dossiers globalement abordés lors de ces assises ? Alors, écoutez, ce sont les mêmes thèmes. Au niveau des assises, vous avez à peu près 8 ateliers, mais c'est tout ce qui va toucher l'aménagement du territoire, la culture, même les activités de sport, l'économie, évidemment. Vous aurez également tout ce qui est la formation. Donc, ce sont des thèmes pour lesquels il y a de grosses attentes sur l'ensemble de nos territoires. Et au niveau de la Guyane, il y a une particularité, c'est qu'il y aura ce livre bleu qui émane des assises qui sont mis en place par le gouvernement. Mais il y aura également un autre livre, le livre blanc, qui émanera des États généraux qui sont mis en place par le congrès de la Guyane. Et ce que moi, j'espère, et sans oublier, vous vous rappelez qu'il y a eu un mouvement il y a quelques mois en Guyane, à partir duquel il y a eu une remontée de propositions. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un mix de tout ce qui proviendra de ce livre blanc et de ce mouvement de mars-avril pour que l'on puisse tirer le projet Guyane. Alors, moi, j'ai souhaité et j'ai demandé à Jean-Marc Mormec d'organiser aujourd'hui ce rassemblement des associations, des citoyens ultramarins vivant dans l'Hexagone pour entendre leurs propositions, entendre leurs difficultés, les inviter à proposer à travers le site Internet un certain nombre de projets et pouvoir participer parce qu'ils ont aussi une connaissance, d'abord de leur territoire, mais aussi des difficultés des ultramarins quand ils arrivent en métropole. Et on voit bien que la question de l'accompagnement, qu'on soit artiste, qu'on soit malade en évacuation sanitaire, qu'on soit jeune en formation, qu'on soit entreprise débutante, c'est extrêmement important et que plusieurs idées sont sorties sur des maisons d'accueil, un type d'accompagnement, des numéros, éventuellement d'appels de secours. Tous les sujets ont été évoqués et c'est important pour moi de pouvoir les entendre, d'apporter des réponses ou du moins de dire où j'en suis moi par rapport à ces réflexions. Le travail continue. Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501